Nous savons maintenant que le principe de la balance énergétique est basé sur un principe fondamental de la thermodynamique physique, la loi de conservation de l'énergie. Et l'équilibre de cette balance dépend de la quantité de calories consommées, donc provenant de la nourriture que nous mangeons, et de la quantité de calories dépensées, qui est déterminée par la dépense énergétique quotidienne totale, ou TDII. Nous avons vu dans l'épisode précédent justement comment déterminer la quantité de calories consommées provenant de la nourriture. Et cette détermination, bien sûr, peut être réalisée à l'aide de nombreuses applications, comme par exemple MyFitnessPal. Nous avons également défini à quoi correspond la quantité de calories dépensées à travers la dépense énergétique quotidienne totale, ou TDII. Et rappelez-vous que votre dépense énergétique quotidienne totale est égale à votre BMR, donc votre métabolisme de base, plus votre NIT, qui est la dépense due à la thermogénèse des activités non sportives, donc tous les mouvements que nous faisons quotidiennement, sans vraiment le vouloir, plus votre TIFF, qui est la dépense liée à l'effet thermique des aliments, plus votre activité physique. Et dans cet épisode, je vous explique justement comment calculer tous ces éléments, ainsi que la dépense énergétique quotidienne totale. Et bonjour, je suis Céline, et bienvenue dans la troisième partie sur la compréhension de la perte de poids. Musique 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 Mais avant de commencer, veuillez lire mes avis de non-responsabilité. N'oubliez pas que mes vidéos sont uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Vous ne devez en aucun cas arrêter votre traitement médical à la suite de ce que vous avez pu entendre ou lire dans mes vidéos, demandez toujours l'avis de votre médecin. Si vous avez des troubles de l'alimentation ou du comportement alimentaire et que vous êtes en voie de guérison, si mes vidéos ne vous aident pas vers votre guérison, vous pouvez bien sûr les arrêter, passer à autre chose et faire autre chose. Bon, nous connaissons bien sûr déjà ce qui entre en considération dans la détermination de votre dépense énergétique quotidienne totale. Alors, comment calculer le BMR ? Nous avons déjà évoqué la variabilité du métabolisme humain, mais cette variabilité ne signifie pas que nous ne pouvons pas bien sûr nous fier aux moyennes d'une grande partie de la population. Donc, pour pouvoir calculer le BMR, de nombreuses équipes de recherche ont justement collecté des données sur de nombreux sujets et mesuré leur apport calorique réel par rapport à leur dépense énergétique. Et du coup, ils ont construit des modèles autour de ces données sous la forme d'équations que nous pouvons utiliser. Une équation assez fiable et assez solide est l'équation de Müller, justement car elle prend en compte les variables les plus importantes de votre dépense énergétique, à savoir la masse maigre, la graisse, l'âge et le sexe. Allez, prenons un exemple. Vous êtes une femme de 35 ans qui pèse 70 kg avec 20 % de graisse corporelle. Tout d'abord, vous calculez votre masse maigre et votre masse grasse. La masse grasse est la plus simple bien sûr pour commencer. Vous prenez du coup 20 % de 70 kg, ce qui fait 14 kg. Pour calculer votre masse maigre, vous allez soustraire simplement la masse grasse à votre poids corporel total. Donc, 70-14 vous donne 56 kg de masse maigre. Maintenant, faisons le calcul. Donc, 56 kg x 13,587. 14 x 9,613. Comme vous êtes une femme, cela donne 198 x 0. Vous ajoutez 674, ce qui vous donne 1569 calories. Puis, vous allez soustraire 3,351 x 35 au résultat. Ce qui va vous donner environ 1450 calories pour votre BMR. Cependant, sachez que vous pouvez très bien obtenir une réponse plus précise avec une autre équation. Puisqu'en fait, quelle que soit l'équation que vous utilisez, les réponses obtenues seront assez fiables pour environ 50 à 70 % des personnes. Car oui, il y a toujours des valeurs aberrantes. Ces formules, justement, de par leur nature même, fonctionnent sur des moyennes. Du coup, moins votre situation se trouve dans la moyenne, moins ces équations ont de chances de fonctionner pour vous. Et c'est là qu'intervient, justement, une certaine part de bon sens. Mais avant d'aller plus loin, il y a deux choses que je voudrais souligner. Regardez bien ce que dit l'équation. Vous devez lire et comprendre comme quoi les tissus maigres sont plus coûteux métaboliquement que les tissus adipeux. Les hommes ont besoin en moyenne de plus d'énergie que les femmes. Et à mesure que nous vieillissons, nos besoins énergétiques diminuent. La deuxième chose que je voudrais que vous remarquiez, ce sont les nombreuses approximations et ce qui se passe dans le calcul. Lorsque vous faites l'effort de calculer votre dépense énergétique quotidienne totale, c'est probablement dans l'intention d'intervenir au niveau de votre poids corporel. Même si nous pouvons certainement tout calculer jusqu'à la troisième décimale et être très cartésien, les êtres humains ne s'en sortent pas toujours avec les chiffres. Si vous vous dites que vous devez manger 2674,856 calories, cela risque d'être compliqué. Même si bien sûr il y a beaucoup d'énergie dans une kilocalorie, en termes absolus et relatifs, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Du coup vous pouvez bien sûr arrondir à l'unité. Ne soyez jamais trop dogmatique justement à propos de ces chiffres. Cela vous rendra fou et bien sûr cela n'aidera personne lorsque vous chercherez à obtenir des résultats étonnants. Bon et le reste ? Et bien une fois que l'on a calculé le BMR, il faut maintenant prendre en compte les autres composantes, à savoir le NEAT, le TIFF et l'exercice physique. Et étant donné qu'il n'existe aucune bonne mesure directe de ces éléments, nous allons tout simplement utiliser un simple facteur de multiplication qui les prendra tous en compte. Donc si vous êtes largement sédentaire, multipliez votre BMR par 1,2. Si vous avez une activité quotidienne légère, par exemple marcher un peu ou bouger légèrement tout au long de la journée, vous multipliez votre BMR par un facteur de 1,375. Si vous êtes quelqu'un plus modérément actif, par exemple vous faites de l'exercice relativement régulièrement, ou si vous avez un travail qui vous oblige à bouger beaucoup, vous multipliez votre BMR par un facteur de 1,55. Et si vous êtes quelqu'un de très actif, c'est-à-dire avec un travail qui vous oblige à vous lever et à bouger, et que vous faites beaucoup d'exercices physiques, vous le multipliez par 1,725. Et à l'extrême, pour quelqu'un qui effectue un travail manuel et fait de l'exercice vraiment intensément, vous multipliez votre BMR par 1,9. Et du coup vous allez pouvoir obtenir votre dépense énergétique quotidienne totale. Puisque ce facteur multiplicatif rassemble le reste de l'équation de votre dépense énergétique quotidienne totale. Il est important de comprendre que quelle que soit l'équation que vous utilisez, elle ne sera jamais précise bien sûr à 100% et ne fonctionnera pas bien justement pour les valeurs aberrantes, car elle a tendance à surestimer la dépense énergétique quotidienne totale pour les personnes ayant un métabolisme lent et à sous-estimer celles ayant un métabolisme rapide. Et d'après mon expérience, l'équation de Miller est la plus précise justement pour les populations occidentales. Mais bien sûr, elle n'est pas parfaite non plus. Il est important en fait que vous preniez des décisions en fonction des informations dont vous disposez. Ne soyez pas toujours dogmatique justement sur vos chiffres. Utilisez-les en fait comme des guides, puis continuez en fait à suivre vos progrès et à évaluer comment les choses en fait se passent. Par exemple, et bien si d'après l'équation de Miller, et bien vous avez une dépense énergétique quotidienne totale de 1800 calories, mais que vous prenez bien du poids avec ce chiffre, il est bien sûr probable que votre dépense énergétique quotidienne totale en fait soit inférieure à celle obtenue. Donc plus vous suivez vos progrès bien sûr, et bien plus vite vous pourrez sortir en fait de ces équations et accéder à des données réelles mesurées. Si vous suivez votre rapport calorique et que votre poids ne change pas et que votre niveau d'activité et bien dans l'ensemble est toujours tel qu'il a été, alors cela signifie bien que vous consommez autant de calories que vous n'en dépensez. Et du coup, il n'y a rien de magique en fait, il n'y a aucune formule qui ne soit nécessaire. Et c'est l'un des nombreux avantages du suivi. Et c'est bien sûr en fin de compte et bien la meilleure façon de déterminer votre dépense énergétique quotidienne totale. Bon, vous savez maintenant comment fonctionne la balance énergétique, comment déterminer la quantité de calories consommées et la quantité de calories dépensées. Vous avez compris que pour pouvoir être en déficit calorique ou en surplus calorique, et bien le suivi est important. Pas facile bien sûr, mais important. Et que souvent et bien des ajustements devront être nécessaires. La première fois que vous avez commencé un régime et commencé à perdre du poids, avez-vous simplement perdu du poids perpétuellement jusqu'à votre m**** ? Non ! Donc finalement en fait la perte de poids s'est arrêtée, parce qu'il y a eu et bien un mécanisme adaptatif du corps. Et c'est la raison pour laquelle et bien perdre du poids ne peut pas être réduit simplement à consommer moins de calories et dépenser plus de calories. C'est pourquoi je vous invite dans le prochain épisode afin de comprendre les adaptations métaboliques dues à la perte de poids. Bon voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les laisser. Je serai ravie de pouvoir les lire et de pouvoir y répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. A bientôt !